Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans notre série de vidéos sur l'intelligence financière. Et aujourd'hui, on parlera de la bourse. Quand on veut parler d'intelligence financière, on ne peut pas esquiver ces sujets-là. La bourse. Beaucoup de personnes, et d'ailleurs il y a même un aboué qui m'a appelé, me dit que Justin, j'entends parler de la bourse, de la bourse. Mais c'est quoi la bourse ? Ça paraît comme un terme très intellectuel, un terme très grosmologique. Non, la bourse, les amis, ce n'est ni plus ni moins un marché. C'est un marché. Comme vous connaissez le marché de Sandaga, le marché de Dembe, le marché de Coco Vico, le marché de Dasasgo, voilà, c'est un marché. La bourse, c'est un marché. Maintenant, c'est quel marché ? Je vais vous détailler en des termes très simples. Et vous allez comprendre que c'est effectivement un marché. Parce que c'est ça la bourse. La bourse, c'est un marché. Et je vous explique les détails dans cette vidéo avec 4 points. Donc, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Et vous comprenez, c'est quoi la bourse ? Même pour des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Parce que l'école a complexifié les choses. Mais ici, je vais démocratiser la compréhension des choses. Donc, bienvenue ici. Moi, mon nom c'est Justin Mortodé. Sur cette chaîne, on parle de business, d'investissement, de mindset, de motivation, de stratégie et de beaucoup de sujets. Donc, si ce sujet-là, ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer aussi la notification. Parce que, voilà, à chaque fois qu'on sort des vidéos, donc chaque jour ici, on publie plusieurs vidéos. Au moins deux vidéos. Donc, abonnez-vous, parce que vous allez recevoir ce genre de contenu-là régulièrement, chaque jour maintenant. Et comme vous le savez, tout le mois de décembre, on est en train de parler de l'intelligence financière. Voilà. Donc, c'est ces gens dessus. Nous sommes dans cette saison. Et d'ailleurs, on a un programme qui s'appelle Finance Révolution. Dans ce programme Finance Révolution, là, je me fais accompagner par quatre autres experts. Où nous allons vous parler de la finance, de tout. Et d'ailleurs, dans ce programme, il y a une partie de la formation sur l'investissement à la BRVM. Donc, si vous voulez apprendre à investir à la BRVM, bien sûr que le programme, c'est dix parties. Mais une des parties où on va parler vraiment de l'investissement à la BRVM. Donc, si vous également, vous voulez investir à la bourse, à la BRVM, parce que le programme, dans le programme, on va parler de la BRVM. Parce que vous pouvez investir dans plusieurs bourses. Mais ici, on est en train de parler de la BRVM. Voilà. Donc, si vous rejoignez ce programme également, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a crypto-monnaie, il y a investissement immobilier. Voilà. Tous les domaines qui peuvent vous permettre de multiplier votre argent et d'augmenter votre intelligence financière. Bref, je vous laisse nous rejoindre dans la description ou bien dans les commentaires. Vous allez avoir tout le programme de cette formation, de cette session Finance Révolution. On va revenir au sujet principal de cette vidéo où je vais vous parler de la bourse. La bourse, les amis, je vous ai dit, le premier point qu'il faut comprendre au niveau de la bourse, c'est ni plus ni moins un marché. Maintenant, quand je vous dis que ça ressemble à un marché, le marché de Dembella, c'est une bourse. Le marché de Dembella, c'est une bourse. Par exemple, parce que les premières bourses, ce sont les bourses du riz au Japon. Parce que ça commençait avec le riz. Donc, c'était le marché du riz, en fait. C'était le marché du riz. Donc, vraiment, on parlait de la bourse. C'était une bourse, mais c'était un marché. Maintenant, c'est quel est ce marché-là ? Il faut comprendre que quand je dis marché, c'est peut-être vulgaire, mais en réalité, c'est aussi un marché. Sauf qu'ici, c'est un marché financier. Un marché financier. Le marché du riz, il y a des marchés où c'est exclusivement du riz, c'est exclusivement de la viande et ainsi de suite. Donc, ces marchés-là, on échange l'argent, votre argent, on va l'échanger avec du riz, si c'est le marché du riz. Ou bien, on va échanger avec la viande, si c'est le marché du riz, ou bien avec le poisson. Donc, l'argent vient acheter le poisson. On est dans le marché du poisson. L'argent vient acheter du riz. On est dans le marché du riz. L'argent vient acheter l'argent. On est dans le marché financier. Peut-être que ça paraît banal. Oui, l'argent peut acheter l'argent. L'argent achète l'argent. C'est ça qu'on appelle le marché financier. Alors, en réalité, quand je dis l'argent achète l'argent également, ça reste encore vulgaire. Mais, je vous amène juste dans la compréhension de la chose. Quand l'argent achète l'argent, en fait, en réalité, il y a des éléments qui sont évalués en argent. Donc, tu amènes ton argent et tu achètes quelque chose qui pèse en argent. C'est ça, en fait. Donc, le marché financier, le marché du riz, vous avez compris maintenant. Le marché financier, c'est l'argent. Le marché de l'argent qui va encore acheter de l'argent. Première chose qu'il faut comprendre déjà au niveau de la bourse. Dans la bourse également, il faut comprendre le deuxième point. Mais, ces deuxièmes points-là, il y a deux choses dedans qu'il faut comprendre. Le deuxième point, si vous voulez comprendre la bourse, il y a ce qu'on appelle les actions et les obligations. C'est la deuxième chose qu'il faut comprendre. Et dans ces deuxièmes choses-là, il y a deux choses. Il y a les actions et puis il y a les obligations. C'est quoi une action ? C'est là maintenant, je vais entrer dans le terme où je vous disais l'argent, achète l'argent. Les actions, c'est quoi ? Les actions, c'est la valeur nominale d'une entreprise. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une entreprise qui pèse, donc une entreprise qui pèse, donc tout ça, c'est dans les termes... Vraiment, je ne veux pas que les gens arrêtent la vidéo ici. Parce que si je commence à entrer dans les termes techniques, il y a des gens qui vont fuir la vidéo. Donc, je dis des choses comme ça, mais pour que vous voyez, il y a une entreprise qui est évaluée à un montant. Donc, l'entreprise est évaluée à 100 000 francs CFA. Mais cette entreprise-là, on vous dit que chaque part... Elle dit que l'entreprise est subdivisée en 10 parts. Donc, chaque part de l'entreprise, ça coûte 10 000 francs. Parce que si une entreprise qui pèse 100 000 francs CFA, et qu'on vous dit que cette entreprise-là est subdivisée, parce que là, encore, je vais entrer dans tout ce qui est notation, cotation, ainsi de suite, c'est pour éviter que les gens fuient, quoi. Mais c'est des termes très simples. L'entreprise a une valeur de 100 000 francs et la valeur de l'entreprise globale est de 100 000 francs, alors que dedans, il y a 10 parts. L'objectif, c'est quoi ? Comme ça, je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous autres, on a commencé... On a commencé... Parce que moi, je suis architecte, je suis dans l'immobilier. Donc, ce genre d'immeubles que vous voyez là, ça fait partie des projets. Ceux qui me suivent sur mon autre chaîne YouTube, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Justin Architect. Là-bas, je fais des visites sur mes chantiers où je vous explique un peu comment ça se passe. Mais en réalité, si on veut construire un immeuble qui coûte 100 millions, l'immeuble-là aura 10 appartements dedans. Donc, chaque appartement dans l'immeuble, ça fait 10 millions de francs. Donc, on va dire que l'immeuble-là, ça pèse 100 millions, mais une action, c'est-à-dire qu'une part, donc un appartement, comme il y a 10 appartements, c'est les 10 appartements qui coûtent 100 millions, mais un appartement dedans coûte 10 millions. Donc, tu peux venir dans l'immeuble, vous voyez, c'est plus des immeubles, donc il y a plusieurs appartements. Tu peux venir acheter un appartement dans l'immeuble-là, un seul. Tu n'es pas obligé d'acheter tout l'appartement, mais tu achètes 1. Donc, on appelle dans le domaine, dans le langage, en bourse, on appelle ça action. Dans les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les tokens. Mais dans le terme de la bourse, on appelle action. Donc, tu peux venir acheter une action. Donc, tu achètes une partie, une valeur. Maintenant, cette valeur que tu as achetée, l'appartement que tu viens d'acheter, tu achètes 1 sur les 10. Cet appartement que tu achètes là, ça peut prendre de la valeur avec le temps ou bien ça peut perdre de la valeur avec le temps. C'est ça les actions. Donc, les actions, c'est une part dans le gros lot que tu as la possibilité de venir l'acheter. Mais en achetant cette action-là, on ne te promet pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice qu'on te promet. C'est seulement que si tu l'achetais à 10 millions, dans deux ans, ça fait 20 millions. La part de ton action a grimpé. C'est tout. Mais personne ne te promet un bénéfice à l'avance. Ça s'appelle les actions. Il y a également, mis à part les actions, il y a les obligations. Donc, en bourse, il n'y a que ces deux choses. Les obligations, maintenant, c'est là où on appelle le marché de la dette. Le marché de la dette, c'est là où, généralement, c'est les États, les gouvernements, les grandes institutions qui ont besoin d'argent. Donc, les gens vont venir prêter de l'argent à l'État. Oui, il y a des gens qui prêtent de l'argent à l'État. Et ça, on appelle maintenant une obligation. Parce que là, c'est des taux d'intérêt. Là, on parle maintenant en termes d'intérêt. Parce que c'est le marché de la dette. C'est les intérêts. Dans les actions, on ne te dit pas que tu vas... Il n'y a pas un taux d'intérêt à l'avance. C'est l'action qui prend de la valeur et tu gagnes sur la valeur que ça a pris. Les obligations, c'est autre chose. C'est le marché de la dette. Donc, les intérêts, ils viennent. Donc, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre au niveau de la bourse. Donc, toutes les entreprises que vous voyez là, ils représentent des immeubles. Les entreprises sont comme des immeubles avec beaucoup d'appartements dedans et dont tu as la possibilité de venir acheter un. Je prends le cas, par exemple, de Sonatel, de la BOA, de toutes les grosses entreprises, Orange, Espresso, toutes les entreprises qui sont au niveau de la BRVM, ils ont une valeur nominale que tu peux venir acheter. Donc, tu viens acheter des actions dans les entreprises. Et en fonction des bénéfices réalisés par ces entreprises-là, toi, tu gagnes proportionnellement à ton action ou bien à tes actions que tu as dans la société. C'est la bourse. La bourse, c'est simple, les amis. Regardez maintenant quand Justin explique les choses, ça paraît simple. Donc, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre au niveau de la bourse. La bourse, c'est les actions et les obligations. Troisième chose qu'il faut comprendre au niveau de la bourse, c'est un terme... Je vous dis des choses comme ça pour que vous compreniez. Quand je suis en train de vous dire que vous partez acheter des actions ou bien ainsi de suite, en fait, ce n'est pas que moi, si tu as ton entreprise et que moi, j'ai mon argent, ce n'est pas à toi que j'ai affaire. Ce n'est pas à toi que je vais directement dire que bon, vends-moi les actions de ton entreprise. Oui, ça se fait un peu ici, mais au niveau de la bourse, ça se fait par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, là, on appelle le broker. Donc, courtier. Donc, c'est un terme très, très important que vous devez comprendre également dans la bourse. Dans la bourse, il y a ce qu'on appelle les brokers. C'est les courtiers. C'est des intermédiaires. Donc, troisième chose très, très importante à comprendre. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui vont vous servir maintenant de courtier. Donc, les entreprises vont venir, ils vont présenter, voilà. Donc, les entreprises qui sont comme ceux qui ont besoin d'argent pour développer leur business. Donc, ceux qui ont besoin d'argent pour finir leur immeuble et après revendre. S'ils n'ont pas l'argent, tout de suite, ils vont venir prendre cet immeuble-là, l'amener à la bourse par l'intermédiaire d'un broker. Donc, d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire va être l'interface entre les investisseurs. Ceux qui veulent mettre de l'argent pour que l'entreprise grandisse. Et puis, une fois que l'entreprise aura grandi ou bien une fois, à chaque fois que l'entreprise peut grandir, les investisseurs peuvent récupérer leurs actions et les revendre à d'autres investisseurs et ainsi de suite. Donc, le broker, quand on dit broker, c'est tout simplement un intermédiaire. C'est un terme également très important à comprendre parce que c'est le mécanisme même que je vous explique comme ça. Il y a les investisseurs, il y a les entreprises et puis il y a le broker. Les entreprises vont vendre des actions aux investisseurs. On est dans le monde de la bourse, les amis. Je ne sais pas si jusqu'à ce niveau-là, c'est clair. Jusqu'à ce niveau-là, déjà trois points. Il reste un dernier point que je vais partager avec vous rapidement. Le quatrième élément qu'il faut comprendre, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Parce que, qu'est-ce qui vous rassure si je vous dis que les gars, moi j'ai mon immeuble qui est en cours de finition. Je sais que dans le quartier, les immeubles, ça coûte cher. Donc, si tu mets tel argent, tu vas faire ça. Comment moi je peux savoir que si j'achète ton appartement, qui est encore fini, qui est en croissance, qui peut encore... Donc, qu'est-ce qui peut me rassurer et ainsi de suite pour que si je mets 10 millions, je suis sûr que peut-être d'ici l'année prochaine, je peux le revendre à minimum 11, 12 ou bien un peu plus. Qu'est-ce qui me rassure de tout ça ? C'est là maintenant que vous, en tant qu'investisseur, vous avez besoin de faire deux analyses. Première analyse, on appelle analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, vous allez maintenant venir voir « Ok, est-ce que vous pouvez nous donner les plans de ta maison ? » Donc, dans les entreprises, c'est les bilans. On va demander les bilans de la société des deux ou des trois, quatre dernières années. Il y a ceux qui demandent cinq dernières années pour étudier la santé financière ou bien la croissance déjà de l'entreprise. C'est très important. Donc, l'analyse fondamentale, c'est l'analyse même des squelettes pour voir vraiment est-ce que, vraiment, de façon factuelle, les personnes qui sont en train de... On va dire... Bon, à qui appartient d'abord le projet ? Donc, tout ça, c'est son... En fait, l'analyse fondamentale dans le programme de formation parce que tout ça, ce sont des choses où on rentre en détail. C'est plusieurs heures ou bien j'allais dire plusieurs jours de formation avec moi-même et les experts pour vous entrer dans les détails pour faire l'analyse fondamentale des différentes sociétés qui sont en bourse, qui sont cotées en bourse pour voir est-ce que vous pouvez acheter ou pas. Donc, tout ça, également, c'est très profond mais je vous explique en un mot que l'analyse fondamentale, c'est l'analyse du squelette même du business ou bien de la société ou bien de là où vous voulez investir. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Il y a une deuxième analyse maintenant qu'on appelle une analyse technique. L'analyse technique, c'est l'analyse des graphiques. Par exemple, c'est quoi ? Les entreprises, ils ont... Il y a eu une évolution. Vous voyez souvent, on dit qu'en telle période, l'entreprise, le prix de l'action était là après le prix a diminué, le prix a monté, le prix a chuté, le prix a fait ça. Vous voyez ce genre de graphique qui monte là. C'est très compliqué pour ne rien signifier en fait. En réalité, ce qu'on veut savoir avec les graphiques là, c'est pour voir à quel niveau de prix l'année dernière, l'année dernière, le prix de l'action arrivait jusqu'à là. Après, le niveau le plus bas, c'était où ? Le niveau répétitif. C'est-à-dire que là maintenant, dans le terme, on appelle ça maintenant les zones de support et les zones de résistance. Donc là où le prix est arrivé à son maximum, on appelle, c'est une zone de résistance. Le prix arrive là-bas, mais ça chute. Après, le prix arrive ici, ça arrive là et ça remonte. C'est les supports et les résistances. L'analyse technique va regrouper les supports, les résistances, les indicateurs techniques. Donc, il y a tellement de choses, ce n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre dans l'analyse technique pour maintenant comprendre exactement une fois qu'on a les bases, donc l'analyse fondamentale et une fois qu'on a le côté technique, donc l'historique des prix. Parce qu'on dit que le marché a une mémoire, le marché peut se souvenir de certaines choses et beaucoup de choses peuvent se reproduire. Donc, on fait ces deux analyses-là pour être sûr de mettre maintenant son argent. C'est uniquement ça, la bourse. Donc, si vous comprenez la bourse, ce sont ces quatre éléments-là. La bourse, c'est un marché. Et un marché de quoi ? Un marché des actions, des obligations. Et donc, vous pouvez accéder à ces marchés-là par un intermédiaire, même si vous êtes en Afrique, peu importe là où vous êtes aujourd'hui. Si vous avez Internet, vous pouvez le faire. Et avant d'accéder à ces marchés par l'intermédiaire, bien sûr, vous devez vous faire d'abord une idée, comprendre un peu c'est quoi les analyses, dont l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Les amis, j'espère que j'ai été clair dans mon explication. Je suis allé dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que vous n'avez pas compris et qu'est-ce que vous voulez que je développe dans les prochaines vidéos au sujet de la bourse ou bien au sujet de l'intelligence financière. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera plaisir. On va prendre ce sujet et développer une autre vidéo. Ici, nous sommes en famille, on se partage ce qu'on connaît. Aujourd'hui, c'est avec le retour d'expérience de mon investissement dans les cryptos, dans la bourse et dans beaucoup de choses que je viens tout simplement. ici, vous donner mon retour d'expérience. Vous également, dites-moi en commentaire votre avis parce que ça m'intéresse. D'ici là, les amis, portez-vous bien. On est ensemble. À très bientôt. Ciao, ciao.